Hello les marathoniens de la guitare, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir une phrase de Charlie Parker sur Cheryl, ou Cheryl peut-être. Donc cette phrase c'est sur un 2-5-1 et ça va me permettre justement de voir comment Charlie Parker aborde le 2-5-1. Donc c'est parti ! Comme d'habitude, vous allez retrouver en description de la vidéo le lien vers le fichier PDF et le fichier Guitar Pro de sorte que vous puissiez bien travailler tout simplement la phrase de votre côté tranquillement et que vous puissiez garder tout simplement une trace de ce que l'on va voir maintenant. Déjà je vais commencer par vous rejouer la phrase lentement et ensuite on va analyser partie par partie ce que Charlie Parker joue. Donc cette phrase est jouée sur un 2-5-1 en Do, donc on a un Ré mineur, un G7. Pour l'accord de résolution, Cheryl c'est un blues, donc on pourrait dire qu'on est sur un accord 7. Simplement par rapport à ses choix de notes, on peut dire qu'il envisage plutôt l'accord comme un accord majeur 6 ou triad majeur. Donc gardez en tête que grosso modo, pour l'accord de résolution, on peut soit le penser majeur 7, soit majeur 6, voire même comme une triad tout simplement. Donc la phrase commence comme ceci. Un peu plus lentement. Donc ici on est sur le Ré mineur 7, et Charlie Parker joue tout simplement l'arpège de Ré mineur 7. Simplement il va rajouter en plus la 9e du Ré mineur, donc ça permet de rajouter un petit peu de couleur comme ça sur notre accord. Et surtout ce qui est intéressant ici, c'est l'aspect rythmique, à savoir Donc on a la fameuse figure rythmique qu'on a vue récemment avec Hank Mobley, à savoir Croche suivi d'un triolet. Et donc Charlie Parker, on va dire inventeur peut-être, ou en tous les cas figure emblématique du bebop, et bien réutilise ce procédé typique du bebop pour commencer sa phrase. Ce qui est aussi intéressant, et ce qui est peut-être propre vraiment à Charlie Parker, c'est qu'il va commencer sur le E du deuxième temps. Donc on voit souvent des phrases sur les 2-5-1 qui commencent sur le temps, ou qui commencent peut-être sur le E du temps, ou parfois dans certains solos on a aussi des 2-5-1 qui commencent un peu avant, par exemple sur le E du 4 ou le 4e temps. Et là il va repousser vraiment le début de sa phrase assez tardivement, on va dire, dans la mesure, puisqu'on est sur le E du 2. Et c'est quelque chose d'assez propre à Charlie Parker de jouer comme ça à la mesure, de laisser des silences, puisque juste avant il y a aussi une mesure où il ne joue pas du tout. Donc c'est vraiment propre à Charlie Parker, et c'est aussi quelque chose dont on peut s'inspirer, à savoir tout simplement commencer sa phrase assez loin, assez tardivement dans la mesure, donc par exemple sur le E du 2, pourquoi pas sur le E du 3 ou sur le 3e temps. Donc en tous les cas, quelque chose à garder en tête. Donc ensuite il passe au G7 et il joue ceci. Donc d'abord on a cette ornementation, donc plus lentement. Et ce qui est intéressant ici, donc c'est une ornementation qu'on a déjà vue finalement ces derniers temps, ce qui est intéressant c'est que toutes ces notes, toutes ces notes d'approche, visent la tierce du G7. Donc on a la 11e, la 15e, la 11e, la 9e, pour aller ensuite vers la tierce. Et c'est vraiment un plan que l'on pourrait essayer de jouer ailleurs, par exemple ici. Donc là on a la tierce du G7. C'est vraiment quelque chose qu'on peut comme ça récupérer, essayer de replacer aussi dans notre jeu. Donc après cette ornementation, on a cette note qui est la bémol 9 de l'accord, qui va vraiment rajouter de la tension, qui va vraiment rajouter de la couleur dans la phrase. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il va jouer la 9e, mais il va aussi jouer la bémol 9, juste après. Et c'est vraiment quelque chose de caractéristique du bebop, il faut pouvoir garder ça en tête, de jouer entre la 9e et la 9e bémol, la 9e dièse. C'est quelque chose qui fonctionne très bien sur l'accord 5. Donc ensuite il va résoudre sur la quinte de l'accord 1, de l'accord résolution, et ensuite on a ce passage. Donc à nouveau cette approche avec triolé, enfin croche triolé. Et au niveau du choix des notes, on a un mi bémol, donc c'est vraiment une note chromatique, une note d'approche vers la tierce de l'accord. Et ensuite on a quinte, septième majeure, la 9e, et résolution sur do tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir de cette phrase ? Déjà on commence la phrase sur le hé du deuxième temps, ensuite on a un mélange entre des triolets, des croches, puis on a aussi cette triolet de double croche. Donc on a vraiment beaucoup de variétés rythmiques. Et puis surtout au niveau de la structure de la phrase, on a trois moments finalement. Une montée, ensuite une descente, et à nouveau une montée. Donc on peut s'en inspirer, essayer d'avoir des phrases un peu plus, enfin qui vont dans différentes directions comme ça. Et on a aussi ce côté sinueux finalement dans les phrases de Charlie Parker, donc on a vraiment ce côté montée, descend, montée. Et on peut s'en inspirer. D'ailleurs Charlie Parker était surnommé Bird, donc on a un côté vraiment aérien dans les phrases. Donc en soi, je ne vous demande pas d'être un oiseau, ou d'essayer d'être un oiseau dans vos phrases, mais en tout cas on peut s'inspirer de la façon dont il va organiser la direction des phrases. Et c'est aussi une caractéristique simplement du jeu de Charlie Parker, donc il fallait en parler. Enfin, ce qu'on peut retenir, c'est que d'un point de vue harmonique, il va utiliser globalement les notes de l'accord, mais il va aussi utiliser la neuvième. Donc la neuvième est systématiquement utilisée, que ce soit sur l'accord du deuxième degré, du cinquième degré ou de l'accord de résolution, on a la présence de la neuvième. Simplement sur l'accord 5, on a soit une neuvième juste, soit une neuvième bémol. Voilà, donc j'espère que cette phrase vous a plu. Je vous invite vraiment à écouter le morceau, le morceau de Cheryl, et à écouter Charlie Parker en règle générale. C'est vraiment un artiste incontournable pour le jazz, le bebop. Je vous remercie d'avoir réussi cette vidéo. Pensez à liker la vidéo si vous l'avez appréciée. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube si vous ne voulez pas manquer les prochains épisodes. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous pensez de Charlie Parker, quel est votre morceau préféré de Charlie Parker, votre passage préféré d'un solo ou autre. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et puis d'ici là, bossez bien.